Vous êtes sur RTL. Quasiment à la seconde près, Christelle Rebière. Plusieurs dizaines de pompiers encore sur place, rue Erlanger à Paris. Ils inspectent toujours les appartements pour retrouver d'éventuelles victimes et éviter que le feu ne redémarre. Le bilan provisoire de l'incendie de la nuit dernière est déjà très lourd. 10 morts, 37 blessés dont un grave. C'est le pire incendie dans la capitale depuis 14 ans. Et la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Une femme de 40 ans qui souffre de troubles psychiatriques est en garde à vue depuis hier soir. Et d'après vos informations RTL, Olivier Bois, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé vers minuit, juste avant le départ de feu. Oui, c'est le scénario d'une terrible vengeance qui se dessine après un conflit de voisinage. A minuit en effet, un homme, un habitant du deuxième étage de cet immeuble, appelle la police pour se plaindre du bruit que fait la voisine à cause de la musique. Les policiers arrivent, constatent que la femme mise en cause tient des propos incohérents, qu'elle semble souffrir de troubles psychologiques. Le voisin qui sort lui aussi à ce moment-là sur le palier dit aux policiers avoir été menacés. Et il prononce cette phrase qui est avec le recul assez glaçante. Elle est complètement folle. Si ça continue, il y aura un accident. Les policiers sont repartis, considérant que la situation était redevenue calme. La suite, on la connaît. On a pu parler à cet habitant, à ce voisin qui a porté plainte, qui affirme, lui, que sa voisine a mis le feu devant chez lui au deuxième étage pour se venger, qu'il l'a vu s'enfuir dans l'escalier, qu'elle lui a même parlé en lui disant ironiquement « bon courage ». Tous ces éléments sont maintenant à préciser et à la disposition de la police judiciaire parisienne. Information Artel Olivier Bois. Je précise que l'incendie a mobilisé 250 pompiers durant 6 heures. Une intervention d'une ampleur exceptionnelle. reconnaissent les hommes du feu, 8 d'entre eux ont été blessés.